Cette semaine, je reçois Linda avec un Y au dé, gestionnaire en communication web pour entrepreneurs colorés et débordés. Linda va venir nous parler de sa méthode apéro pour créer du contenu en ligne utile, structuré et intentionnel. Que tu sois débutant ou débutante ou plus avancé en création de contenu, tu vas certainement apprécier cet épisode-là. Linda a une façon rafraîchissante d'aborder le sujet. Fait que t'es game ou pas game? Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game et de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut Linda, comment ça va? Ça va bien, je suis contente de te jaser. Bien, moi aussi. Merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation pour l'épisode. Bien, merci de l'invitation à toi. Aujourd'hui, Linda va parler de création de contenu parce que, en fait, c'est ce que tu fais pour tes clients. Mais c'est aussi une question que tous les entrepreneurs se posent. Donc, comment créer du contenu de manière régulière? Comment garder l'intérêt, la motivation? Comment se structurer? Quelle stratégie je devrais adopter? Etc. C'est toutes des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Et je t'avouerais que moi, ça en étonne que je me pose des fois. Parce que quand on s'est parlé au début pour cet épisode de podcast-là, je t'ai dit, moi, Linda, j'aimerais ça qu'on parle d'un problème que j'ai. En tout cas, que je considère comme un problème. Peut-être que tu vas me dire que ça n'en est pas un. Que moi, je suis quelqu'un d'assez intuitive. Ce qui fait que j'aime pas planifier d'avance mon contenu. Ce qui fait que je n'aime pas faire de stratégie de contenu. Et ce qui fait que je pourrais peut-être être plus efficace dans ma création de contenu. Parce que ça m'arrive que je sois plus intuitive. Fait que je voulais qu'on parle de ça. De ta vision de la stratégie de création de contenu. Puis de la structuration. Comment, toi, tu vois ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'entrepreneur, selon toi? Bien, moi, je trouve que la structure est importante pour la base. Vraiment la base. Toutes les entreprises, tous les entrepreneurs ont déjà une idée de ce qui s'en vient dans leur trimestre ou encore dans leur année. Je donne un exemple. Bon, on est à, mettons, trois mois du Black Friday. Bien, les entreprises qui vendent des produits et qui ont des spéciaux à cette époque-là de l'année sont déjà en train d'y penser. Ça, ça se planifie. Quelqu'un qui aura un lancement d'un nouveau produit au mois de février, ça se planifie. Cette base-là, si elle est planifiée d'avance, que les infos lettres sont déjà écrites, parce qu'on tombe plus dans le marketing, là, tu sais, peu. Il peut y avoir quelques posts déjà prêts, les vidéos vont être tournées d'avance, les photos vont être faites d'avance. Cette base-là, si elle existe, imagines-tu comment ça enlève la pression des gens par temps? Non, ça, ça, le gros business marketing, ça, c'est fait. On place ça. On place ça dans l'année. On va voir aussi s'il y a des trous ou ce qui se passe à rien. Fait que là, on peut remplir, avoir des idées, qu'est-ce qu'on va mettre à telle place. Puis c'est bon de laisser de la place à la créativité parce qu'il faut être réactif à l'actualité. Puis c'est le fun aussi quand l'entrepreneur a une idée. Bien oui, oui, il y a de la place. Vas-y, mets-le, tu sais. Fait que c'est bon d'avoir de la structure. Je suis quelqu'un structuré, j'aime ça, offrir ça, mais j'aime la création aussi. Aussi, fait qu'il faut laisser de la place. Bien, c'est ça. C'est toujours ça un peu, moi, mon, je dirais, mon problème. En fond, c'est que là, je planifie des choses d'avance. Puis quand vient le temps de les mettre en ligne, je me dis, ah, mais là, c'est plus ça. C'est plus ça que je veux dire. J'ai l'impression que ça change tellement vite aujourd'hui que ça fait en sorte que si j'avais planifié quelque chose deux, trois semaines d'avance, puis que j'arrive cette fois-là pour le programmer, bien, là, j'arrive puis je dis, ah, finalement, c'est plus ça que je veux dire. Fait que là, je recule, je ne fais plus le post. Je me dis, ah, je vais mettre autre chose à la place. Mais quoi? Ah, finalement, et là, je tourne un peu en rond, ce qui fait que je manque d'efficacité et probablement même de, je parle d'efficacité, de productivité, mais aussi d'efficacité au niveau de ce que ça fait, la stratégie. Parce que j'imagine que si c'est quelque chose de plus planifié dans le temps, j'imagine que ça doit être plus efficace. Bien, oui, parce que là, tu as le plus de temps pour fabriquer ton contenu, déjà en partant, fait que ça va éviter les coquilles, tu vas avoir des visuels qui vont être plus léchés parce que tu as plus de temps pour les préparer. C'est sûr que la qualité va être bonne parce que tu as eu du temps à mettre dessus. Je comprends, par exemple, quand tu dis, ah, bien là, rendu là, peut-être que c'est plus ça que je veux dire. C'est pour ça que je te dis que, moi, je m'ajuste avec mes clients. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette d'avance puis qu'est-ce que tu veux garder? Parce que, mais là, ce qui est délicat dans ton cas, ouais, ça, dans un cas comme ça, je dirais, tu n'as pas le chance à manier de laisser aller là puis dire, ah, j'y va, là, c'était planifié, là, tu sais, je pense qu'il faut un certain lâcher prise à un moment donné, mais te laisser de la place, tu sais, il ne faut plus pas trop sur ce que tu as mis puis je pense aussi que du contenu sur les médias sociaux, c'est quand même éphémère, tu sais, fait que… Tout à fait. Là, il ne faut pas trop s'en faire avec ça, c'est une belle porte, c'est une belle porte pour, une belle vitrine, je devrais dire, tu sais, pour s'exprimer, mais il ne faut pas capoter avec ça non plus que, tu sais, si tu as quelque chose que tu files un peu moins, ce n'est pas trop grave, là, du tout, dans 48 heures, on va l'avoir un petit peu oublié. C'est vrai, c'est vrai, puis en fait, j'imagine aussi que, bon, tu sais, moi, j'ai toujours produit mon contenu moi-même, là, je n'ai jamais personne qui m'a aidée pour produire mon contenu, fait que je ne sais pas ce que c'est de se faire accompagner pour créer son contenu, mais j'imagine en même temps que le fait de publier des choses, des fois que tu n'es pas certaine que ça va être ça ou quoi que ce soit, mais ça te permet aussi d'essayer des choses, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne. Ah oui, oui, parce que ce que tu dis tantôt, tu dis, ah là, je ne suis plus sûre, un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu plonges, là, puis on verra, là, il faut essayer des affaires. Puis, après avoir essayé, ce qui est important, c'est de mesurer un peu qu'est-ce qui a pogné, qu'est-ce qui a moins pogné. En avançant, là, tu finis que tu affines ton style, tu comprends mieux ton auditoire, fait que avec le temps, ça vient de plus en plus facile, fait que retiens-toi pas, retiens-toi pas, publie, puis tu verras qu'est-ce qui marche, puis tu vas trouver ton genre, tu sais, tu n'as pas le choix, c'est en présent qu'on apprend, là. Hum hum, tout à fait, tout à fait. Quand, bon, si mettons, moi, je veux commencer, là, je sais qu'il y en a qui écoutent ce podcast-là, qui sont déjà avancés en création de contenu, mais je sais qu'il y en a aussi qui sont moins avancés, c'est quoi la première étape, selon toi, là, sur quoi je dois me questionner quand je veux créer du contenu. Est-ce que tu me parles sur le court terme ou plus le long terme? Tu sais, moi, je joue ces deux tableaux. Ça peut être les deux, en fait, comment tu vois ça, toi? OK. Moi, première affaire, là, on va regarder le trimestre puis l'année, là. Déjà, en partant, là, ça serait le fun d'avoir une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Hum hum. Puis même, je pourrais te reculer ça encore plus en arrière. C'est quoi ton core business, puis c'est quoi que tu veux communiquer? Tu sais, déjà, là, là, c'est la base. Donc, souvent, celle-là est déjà faite. Après ça, ton année, souvent, les entrepreneurs puis les entreprises le savent. On se fait une année, mais vraiment, moi, je fonctionne, là, avec des calendriers, là, en ligne, puis on écrit. On se fait notre planning de l'année. Bon, qu'est-ce qui s'en vient? C'est-ce qui s'en vient? Puis sortir aussi plein d'informations sur la business. Y a-tu des fêtes? Tu sais, des, je sais pas, ça fait cinq ans que t'es ouvert à telle date. On sort ces affaires-là. Commencer par sortir des idées. Puis, moi, j'appelle ça que mes clients font du popcorn mental. On part de la machine à popcorn, là. Puis là, ça pop. On note tout, on note tout. Puis, ne trie pas, ne trie pas. Même les grains, pas éclatés, on les prend. Fait qu'en, oui, on sort tout, tout, tout. Une fois que c'est fait, là, bien là, là, moi, c'est ça ma job. Je vais te structurer ton paquet de popcorn, puis je vais te faire des combos avec. Avec un petit popcorn avec un sloche, un gros popcorn avec une barre de chocolat. Tu sais, j'aime ça. Donc, bien, c'est exactement ça. Puis, décider où est-ce qu'on le dépose. Fait que, quand je travaille avec mes clients, là, c'est vraiment dire, je sais que t'as tes idées dans ta tête, on les sort. Après ça, on fait le ménage là-dedans. Puis là, on va voir avec tes saisonnalités, avec ton horaire annuel, qu'est-ce qu'ils fitent, qu'est-ce qu'on va dire à telle place. Fait que t'as déjà un premier canevas, tu sais, une première toile de fond, là, une trame, un peu comme un tissu, là. Ta trame est faite. Après ça, ce qu'on va venir mettre sur le tissu, ce qu'on va imprimer, ce qu'on va coudre, c'est custom après ça, là. Fait qu'il y a une partie créativité qu'on laisse, mais la trame, il faut qu'elle soit faite. Pour que tu puisses t'asseoir, là, tu sais, t'as des assises, t'as une base, tu dis oui, ça, c'est structuré, c'est fait. Je le vois dans un calendrier parce que c'est quelque chose que j'offre à mes clients. Tous mes clients ont un espace de travail collaboratif, là, qu'on a ensemble, en ligne. Fait que tu le vois, ton calendrier, tu sais qu'est-ce qui s'en vient dans ton année. T'as la possibilité d'ajouter des choses aussi, tu sais, je travaille beaucoup en collaboration. Je ne porte pas ton stock, puis je m'en vais me cacher dans une grotte avec, là. On travaille ensemble. Bien, j'espère, j'espère, parce que c'est un peu difficile pour toi, sinon, là, tu ne te faciliterais pas la vie, sinon. C'est ça. Moi, ça ne marche pas, puis l'entrepreneur, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe, là, c'est son stock à lui, tu sais. Bien oui, tout à fait. Fait que oui, on planifie assez « at large », puis après ça, on va venir planifier au trimestre, au mois, à la semaine, au jour. Tout se ramène à du court terme. Puis dans quelqu'un comme toi, tu sais, tu me dis « ouais, j'aime ça, quand j'ai des idées, j'y vais ». C'est pour ça que je n'aime pas remplir non plus un calendrier de contenu bien à côté, tu sais, il faut laisser de la place, là. Il faut laisser de la place à l'imprévu, à s'ajuster, puis ce que j'avais appris, là, de bien important dans mon cours de gestion de médias sociaux, là, se laisser de la place pour réagir à l'actualité. Oui, tout à fait. Parce que ça va vite. Bien oui, puis des fois, tu as une grosse nouvelle, là, j'ai pas d'exemple, là, mais, tu sais, tu as une nouvelle qui touche un sujet en particulier, puis toi, tu avais prévu un post plus tard dans la semaine qui parle de tout ça, tu sais. Il faut prévoir, mais il faut se laisser du lousse pour s'ajuster. C'est ça. En fait, de ce que je comprends, c'est que, par exemple, tu te fais inviter sur un podcast, puis ce n'était pas prévu. Tu te fais inviter dans un événement, ce n'était pas prévu. Tu ne pouvais pas le savoir d'avance durant ton année parce que tu n'avais pas reçu l'invitation encore. Puis des fois, ça arrive comme deux, trois, quatre mois d'avance. Des fois, ça arrive un mois d'avance. Bien, j'imagine que, là, tu peux utiliser le lousse que tu as pour créer ce contenu-là, pour annoncer ces nouvelles-là qui arrivent de manière improptue. Oui. Puis ce qu'il y a de le fun, tu sais, quand tu as ta structure, c'est sûr que ça t'enlève un poids. Tu sais, je donnais l'exemple tantôt, tu prépares ton Black Friday d'avance, tes infolettes sont déjà prêtes, sont cannées. Ça fait donc même du bien, là. Tu sais, on parle du mois de novembre, c'est déjà fait, tu sais. Ton mois de février avec ton lancement, c'est déjà réglé, ça. On a travaillé ensemble sur tes infolettes, sur les vidéos que tu vas mettre en ligne. Mettons, si tu fais de la publicité payante, on a tous déjà réglé ça d'avance. Ça, c'est fait. Mais avec ton calendrier de contenu, là, ce qu'il y a de le fun aussi. Bon, oui, tu vois ce qui a été publié, tu vois qu'est-ce qui s'en vient. On programme, mais il faut être capable, il faut être réactif, là. Tu sais, ce qu'on disait tantôt de laisser de la place à la créativité, ça m'a pas payé, là. Mon Dieu, j'ai une histoire plate à raconter, mais c'est du fait vécu. Une entreprise pour laquelle je travaillais, puis je faisais les médias sociaux, nous autres, on utilisait les fêtes des employés. Fait qu'à chaque fois que c'était l'anniversaire d'un employé, avec son accord, évidemment. On publiait une photo de cet employé-là, puis on lui faisait une bonne fête, puis on racontait une petite anecdote. Fait que moi, mon contenu, il est prêt à peu près trois semaines d'avance, tu sais, pour ce client-là. Il y a eu un décès. Oh! My God! Ouais, il y a un des employés qui est décédé, tragiquement, à une fin de semaine, puis, fait que là, on m'appelle, on dit, on a perdu telle personne, tu sais. Hey, là, je suis allée voir le contenu, c'était sa fête deux semaines après. Aurais-tu vu ça, toi, qu'on laisse pour ça, tu sais? Eh non, mais là, c'est clair que t'as bien réagi dans le sens que t'as eu un bon flash d'aller voir ce qu'il y avait, là. Fait que c'est ça. La structure, elle va servir à ça. T'évites les oublies, yes, mais ça te permet aussi, tu sais, c'est d'avance. Fait que tu peux aller corriger quand il arrive des affaires, tu le vois d'avance. Fait que moi, le contenu, il est produit en ligne, là. Fait que moi, je suis allée sur mon post, puis lui, je l'ai carrément crashé, là, on s'entend. Mais là, il a fallu, je réagisse tout de suite, là. Fait que le lundi matin, il a fallu faire une annonce pour annoncer le décès, tu sais. Fait que là, on réagisse tout de suite. Mais tout le reste de la semaine, ça ne marchait plus. Là, on avait des posts avec des choses drôles. Il a fallu s'ajuster, tu sais. Puis il y a de le fun avec l'espace collaboratif que je parlais. C'est sur Notion que tu connais, là. Oui, oui. Marie-Josée. Bon, mais on ne perd rien parce que tu peux juste tasser ton contenu d'une date à l'autre. Fait que mon client, il ne perdait rien. Ce qu'on avait créé, ce qu'il avait payé pour, il n'est pas perdu. On va juste l'envoyer plus loin ou le réutiliser ailleurs. C'est vraiment le fun. Structuré, là, ça te permet de ne pas perdre rien, de ne pas oublier, de planifier et de jouer avec. C'est ça que vous avez fait. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'ai appris comment faire un calendrier éditorial. J'en ai suivi des formations de création de contenu en ligne. Bien, peut-être pas comme la tienne, parce que moi, ce n'est pas ma job. Bien, sauf que, c'est ça, c'est toujours l'idée de, tu sais, des fois, tu perds le fil. Puis là, tu te dis, wow, OK, je manque de motivation pour le faire. Bien, j'ai plus d'idées. Puis, des fois, tu les as, les idées. C'est juste que tu ne le sais pas que tu les as, les idées, dans le fond, avant que tu fasses ton exercice de popcorn. Moi, j'adore ça. Comment tu te prends, dans le fond, avec tes clients? Si, mettons, moi, demain, je te dis, OK, Linda, j'aimerais ça que tu m'aides pour mon contenu. Comment, qu'est-ce que tu fais, puis comment ça marche? Tu n'oublieras jamais le nom, je te le garantis, parce qu'ensemble, on va prendre l'apéro. Ah, j'aime ça! Moi, j'aime bien ça, un petit verre de vin blanc, le vendredi après-midi, quand je finis ma semaine. Tu comprends l'apéro ensemble. C'est quoi, l'apéro? C'est vraiment le A-P-E-R-O. Chaque lettre a son état. Le A, là, avant de partir ensemble, dire, go, publie, mets-moi ça en ligne. Wow, wow, wow. Moi, là, je suis un ancien ingénieur, fait que j'ai des petits rattles d'ingénieur. OK, pour le public français qui nous écoute, des rattles, c'est... Comment on pourrait traduire ça en français? Des petits mauvais plis. Bon, d'accord, OK. J'ai encore des petites habitudes bizarres. Habitudes bizarres d'ingénieur. Bien génial. Moi, il y a des processus, des procédures dans la toute, puis j'aime améliorer mes affaires. Moi, là, tu me dis, ah, moi, je fais ça différemment. Ah, oui, comment tu fais? Montre-moi aussi des coups que c'est meilleur, puis je peux améliorer ma méthode. Bon, moi, je suis même. OK. La méthode apéro, là, au début, le A, là, c'est l'architecture communicationnelle de mon client que je veux. Je ne veux pas qu'on décolle tout de suite à publier. Il faut que j'apprenne à te connaître. Il faut qu'on sache c'est quoi ta business et toi, tu le sais. Bien, moi, il faut que je le comprenne. Oui. Il faut déjà statuer ton identité graphique. C'est probablement que c'est déjà fait. Moi, les clients qui viennent travailler avec moi, c'est déjà fait. Ils ont déjà leur logo, leur charte graphique, leur font, leur style visuel. Ça, c'est déjà fait. Good. On va prendre ça, cette info-là, puis je mets ça dans notre document Notion ensemble. Après ça, on va se questionner, c'est qui ton client idéal? Ah, mon Dieu. Là, je ne vais pas starter là-dessus, là, parce que ça, c'est... Oui. C'est le sujet, le sujet sensible de l'entrepreneuriat. Moi, j'adore ça, OK? J'adore ça, parce qu'au début, j'ai fait assez bien l'épaisseur, le personnel, franchement. Puis quand j'ai... Ça fait déjà trois ans que je gosse dessus. Je travaille dessus. Puis c'est affiné. Là, là, moi, il y a deux écoles de pensée que je ne suis plus capable d'entendre. Genre, mon personnel, c'est moi. Oui, non, c'est ça. Mais non, ce n'est pas toi. Bien, c'est peut-être toi, il y a deux ans. Oui, voilà, c'est ça. Je vais corriger ton problème. Si c'est toi, bien, retourne faire tes classes. Je pense qu'il y a un problème. Tu ne peux pas m'aider si tu es à la même place que moi. Bon, ça, ça, j'éclairais ça. Puis l'autre affaire, c'est... Ah, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. Oh, my God! Je te donne une histoire drôle. Je travaillais dans un garage, moi. Puis, bon, un garage, ça vend des voitures des berlines, ça vend des VUS, ça vend des PECA, tu sais. Oui. Des camionnettes pour nos amis français. Donc, le PECA. Fait que là, mon boss, j'ai dit, c'est qui ton persona, tu sais, avant de faire les communications? J'ai dit, c'est qui ton client idéal? Ben, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. Ah, ouais. Je lui ai dit, t'en vends bien gros, toi, des PECA pour sœur de l'Assomption, là. Mais il dit, quoi? J'ai dit, quand tu vends un véhicule, là, tu vas-tu vendre un PECA à une petite Mme personne âgée qui a ça, qui prend ça, pour aller faire son épicerie, tu sais. Ben non, ben non, c'est pas... Puis, ce qui avait de facile, dans ce cas-là, c'était une franchise. Fait que là, j'ai dit, as-tu les communications, le livre de base, là, de ta franchise qui explique c'est quoi le logo, c'est quoi la charte graphique, puis c'est à qui qu'on parle. Fait que oui, il y avait ça. Fait que j'ai dit, regarde, ce qui est écrit dans le livre, ça dit personnalité opportuniste, entre autres, là. Mais le gros, là, c'était une personnalité opportuniste. Fait que j'ai dit, on s'adresse à des gens qui recherchent des occasions, faire des activités, qui... Tu sais, c'est des gens qui vont être willing rapidement, qui se décipitent, qui... Bon. Fait que, quand on dit, monsieur, madame, tout le monde, je suis pas tant sûre. Puis, c'est quasiment insultant, tu sais. C'est comme si on disait, ah, ben toi, t'es comme tout le monde. Oui, exactement. J'ai dit, Josée, toi, t'as quel âge, là? C'est-tu indiscret? Non, je tourne vers mes 43 ans, maintenant. Bon, ben, t'es pareille comme toutes les filles de ton âge. Ben, non, ben, non. Ben, non. C'est à ça qui sert, le personnel. Donc, à qui on s'adresse? Fait que je travaille là-dessus. Mais, j'ai une question là-dessus, Moulinda, pour vrai, là. En 2022, là, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'ils s'adressent à tout le monde en entrepreneuriat? Ben, ce que je t'ai conté, ça fait pas longtemps, là. OK. J'ai dit, madame, tout le monde. Puis, je l'ai entendu encore la semaine passée. Oui, oui, c'est super fréquent. OK, moi, je pensais que c'était comme, c'était réglé, ça, là, je pensais que... Non, mais je comprends pourquoi, parce que moi, toi, au début, quand on m'a demandé ça, il y a trois ans, quand j'ai eu ce start-up, je m'adresse à tout le monde. Oui, oui, tu vas parler à la masse en général, mais d'une façon qui va aller toucher certaines personnes. Ben, c'est ça. C'est lui, ton client idéal. Je te dis, tu vas pas aller, il murmurait à l'oreille, tu vas parler tout fort au-dessus de ta foule. Mais ça va toucher quelques personnes en particulier. C'est ça qu'on va aller chercher. Ça va être eux autres, tes clients qui vont venir vers toi, tu sais. Fait que le personnel, ça, on le travaille beaucoup. Je suis toujours dans le « ah », là. Il est gros, mon « ah ». Fait que là, une fois qu'on a ton identité graphique, ton identité stylistique, puis ton identité narrative aussi, l'identité narrative, c'est de la façon que tu parles, ça aussi, il faut établir ça. Est-ce que tu as un ton? Moi, je suis très québécoise, c'est des « tu ». C'est ça, mes communications sont comme ça, mais peut-être pas toi. Peut-être que là, un cabinet de médecins, ça va peut-être être plus au vous. Faut trouver notre ton. Fait que là, on travaille là-dessus. On travaille sur le personnel. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, là, on sait de quoi qu'on a l'air, comment on parle, puis à qui on s'adresse. C'est là qu'on va en arriver à dire, bon, c'est quoi nos objectifs de communication? Hé, là, je suis toujours dans le « ah », les amis, là. Les gros, le « ah ». Là, on a des objectifs. C'est quoi que tu veux communiquer? Les objectifs peuvent être annuels, tu sais, « at large » encore là, mais ils peuvent aussi devenir trimestriels ou mensuels. On peut avoir des petits objectifs. Bon, qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Puis après ça, là, on va se faire un plan. Bon, bien là, tu me dis qu'au mois de novembre, c'est le Black Friday. Chez vous, c'est important. Fait que notre objectif du mois de novembre, ça va être t'approcher le Black Friday. Good! Le mois de février, tu as un lancement. Eh bien, le mois de février, on t'approche le lancement. C'est ça, notre objectif. On place nos objectifs. On a notre plan. Là, on a fini notre « à ». Là, on est prêt à décoller. Fait que le « à », il est quand même… Ça prend un certain temps à établir, tu sais. Oui. Puis là, les gens peuvent me dire « ouais, mais là, ça ne me tente pas de tout faire ça. Pourquoi il faut faire ça? » Pour avoir des communications qui touchent, qui fonctionnent, qui marchent. Ben oui. C'est ça. On va placer ça au début, début. Puis après, ça devient aussi plus facile parce que notre entreprise, là, elle devient quasiment comme une personne, une entité en tant que telle quand elle s'exprime sur les médias sociaux, dans son infolettre ou sur son podcast, tu sais. Fait que que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit un employé chez vous, le « à », on va s'asseoir sur l'architecture. Tout le monde va avoir son plan d'architecture, là. Fait que c'est n'importe qui qui travaille. Fait que je peux faire des fois juste le « à », avec certains clients. Une fois que ça, c'est structuré, ils sont prêts à repartir. OK. Ça va. Je comprends. Fait que là, on ne prend pas l'apéro complet. C'est ça que tu as pris une gorgée. Mais là, mettons qu'on prend tout l'apéro. Je m'en vais dans le P. Là, le P, là, c'est là qu'on s'amuse. Là, on fait la production. C'est là qu'on fait notre popcorn mental. On sort les idées. Ça, le popcorn mental, je le fais faire une fois aux trois mois. On s'assoit ensemble. Puis là, ça prend un vrai petit vino. On voit vraiment un apéro. Ça, quand on le fait, on s'amuse. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Une rencontre d'une heure avec ton client, tu ris. Moi, je tape à la vitesse de la lumière. Fait que là, je suis plugée sur notre Notion. Mon client le voit en direct. Il me dit ses affaires. Puis je note tout ça. Ça, c'est amusant. On sent n'importe quoi. Je m'en fous. On ne fait pas de tri. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Pas de jugement. On se vide la tête. On vide la machine à popcorn. Après ça, on va placer ça selon la stratégie qu'on a faite avant. Oui, tout à fait. C'était quoi nos objectifs? C'était quoi notre plan avec les dates ou les saisons? Là, on va aller placer notre popcorn. Où est-ce qu'il peut aller? Tu sais, tu vas me dire, j'ai une super idée pour, je ne sais pas, me faire un poste qui parle de tel sujet. Ah bien, ça, ça marcherait avec notre Black Friday. Ça serait bon, ça? Oui, mais ça, là. Tu sais, mais encore là, je ne veux pas faire peur à des clients comme toi qui disaient « Ah oui, moi, quand c'est trop long, je n'aime pas ça, là. » On le place. On le place. C'est correct. Je ne suis pas publié. De toute façon, ce n'est pas coulé dans le béton non plus, là. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on va le placer selon la stratégie. Si tu as quelqu'un qui fait la rédaction, les visuels, si c'est moi qui le fais, c'est un employé, c'est à cette étape-là qu'on va produire la rédaction, les visuels. Après avoir placé nos affaires, je n'irais pas déjà composer des posts du mois de mars. Là, on est loin du mois de mars au moment où on se parle, peu importe à quelle date vous écoutez, mais on n'a pas besoin d'aller produire le contenu six mois d'avance non plus. Mais on fait notre rédaction, nos visuels. Puis là, ce qui est très important de retenir, chers entrepreneurs, c'est que quand vous travaillez avec moi ou quelqu'un d'autre qui fait ça, vous ne perdez pas le contrôle de vos affaires. Ça, c'est primordial. Parce que c'est votre business, c'est vous autres qui la connaissez, puis il faut que ça passe par vous autres. Il n'y a rien, rien, rien qui va être publié sans votre approbation. OK. Parce que ça, ça doit être une question que tu reçois souvent. Oui. Ben oui, là, je vais-tu perdre le contrôle? Ben non, il faut que tu me donnes ton accord. Tu me verrais-tu, toi? Je publie quelque chose, puis ça crée de la chenoute. Non, 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 non. Je vais te laisser ta responsabilité, quête-toi pas. Je ne ramasse pas tout ça. Si tu es en ligne, ce n'est pas de ma faute, tu as dit oui. Fait que si ça chéire, moi, tu sais, j'ai fait mon ouvrage, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, le client, il est sur la part de responsabilité. Fait que une fois que la rédaction visuelle est faite, je renvoie pour approbation à mon client. Fait que ça, il reçoit son alerte, sa notification. Ah, j'ai de quoi approuver, Linda m'a envoyé du stop. Ah, ben ça, le visuel, on va le changer. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, ici, tu fais juste changer telle ligne, tatata. Attends, je n'ai pas vraiment de correction, ben, souvent, c'est approuvé, parce qu'on a tellement travaillé ensemble, en amont. Oui, c'est ça. Il sert à ça, le fameux « à », là. Hum, 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 hum. C'est de solidifier les bases. Oui, on ne peut pas sauter le « à », parce que si on prend juste un perreau, là, ben, quand on va arriver à la période où tu vas approuver, c'est sûr que tu vas gosser sur plein d'affaires. Tu vas me dire, ah, mais ça, ce n'est pas bon, ça, je n'aime pas ça, ben, oui, mais on n'a pas mis les bases. Fait que là, l'approbation s'est rendue facile parce qu'on a pris notre temps de faire un plan avant. Une fois que c'est approuvé, là, ça va être prêt à programmer. Fait que là, on peut le programmer. Bon, je ne programme pas trop longtemps d'avance, comme j'ai dit tantôt, parce que des fois, il arrive des imprévus plates. On aime mieux les imprévus le fun, mais bon. Fait qu'on n'a pas besoin de programmer longtemps d'avance. Moi, je ne recommande pas beaucoup plus que deux semaines d'avance de programmation. Mais le contenu, il est prêt. Il est prêt, de toute façon. Il est déjà dans notre calendrier. C'est ça. Puis comme tu disais, si tu décides de ne pas le mettre dans les deux prochaines semaines, il va te servir dans les autres semaines après, probablement. Oui, c'est ça. Fait que imagine, là, que tu ouvres ton Ocean, là, puis tu vas voir, puis tu vois des posts, là, il y en a, tu sais, il y en a de spreader. Ah, mon Dieu, je parle beaucoup en québécois, là, mais... Tu sais, il y en a beaucoup de saupoudrer un petit peu partout. Tu sais, quand tu ouvres ton calendrier, tu fais, ah yes, mon infolettre dans quatre semaines, elle est déjà pas mal faite, elle est déjà déterminée quel jour. Ah, tout est placé. Ce n'est pas nécessairement programmé dans les outils de programmation, mais c'est là, ça existe. Ça enlève tellement un poids. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Oui, puis tu gardes quand même du contrôle à dire, ben là, on va s'ajuster à court terme. Là, j'ai fait le A puis le P. Les autres, ça va aller vite, parce que les deux premières gorgées, on les sirote, mais après ça, là, on calme. J'aime ça. Tu sais, ben oui, ben c'est sûr que ça fait à l'apéro, les petites gorgées au début, ben doucement, mais après ça, ça se met à rentrer un petit peu plus vite. Puis ça, c'est encore plus le fun. Le S, c'est pour l'évolution. Là, on ne va pas mettre du contenu puis aller s'assurer au soleil puis se dire, ah, ça va s'arranger tout seul. On va le suivre, notre contenu. Savoir qu'est-ce qui se passe. Y a-tu des commentaires? Y a-tu pas le list post-là? J'ai-tu des réponses à l'infolettre pour faire un suivi à notre monde? Parce que la magie du web, là, les amis, c'est que c'est bidirectionnel pour les médias sociaux puis les infolettres, là. Les gens peuvent nous répondre. Ça, là, c'est génial. Y a pas beaucoup de médias qui offrent ça, là. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça de même. J'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai. C'est magique. C'est magique. Il faut l'utiliser, ce pouvoir magique-là. Pour l'utiliser adéquatement, il faut faire le suivi, là. Mon E, c'est évolution. Suivre l'évolution de tes communications. Encore là, pour certains clients, c'est eux autres qui vont le faire. Je donne l'exemple encore du domaine automobile parce que c'est là-dedans que j'ai grandi un peu en tant qu'entrepreneur. Je pouvais pas répondre aux questions des clients. « Hey, cet achar-là, il est-tu encore disponible? » Je sais pas. Ça, c'était la partie des ventes. Les vendeurs sur Internet faire le suivi. Mais moi, par en arrière, je faisais un suivi plus observation pour voir s'il y a des choses qui marchaient mieux, qui marchaient moins bien pour améliorer nos communications. Entre autres, pour le client que je pense, que je te dis là, ce qui marchait fort, c'était les stories le dimanche matin à 9h. « Hey, là, je vous donne un view, les amis qui vendent des chars. » « Hey, une story à 9h le dimanche matin, toutes les petits-pères sont avec leurs tablettes ou leurs téléphones, puis ils checkaient les chars. » « Ah, ben oui. » « Ben, quasiment, les chars, on les mettait en ligne, puis ils les vendaient la semaine après. » « C'était fou. » « OK. » « Ben là, là, quand... » « Mais pour ça, pour savoir ça, il faut que tu regardes. » « C'est ça, il y avait des likes, puis il y avait des téléphones à la concession au logeage. » « Moi, sauf que je ne savais pas que les vendeurs me disaient, on a reçu trois téléphones un dimanche matin pour ce char-là. » « OK. » « Fait que là, on suit l'évolution. » « Je l'ai retenu, moi, après quelques semaines que la story du dimanche matin, elle marchait avec les chars usagés. » « Fait qu'on a poussé cette technique-là. » « OK. » « Ensuite, on fait le R pour les résultats. » Mais attends, avant de passer au R, moi, je veux savoir qu'est-ce que je dois regarder comme métrique. Parce que là, tu sais, moi, je regarde mes likes, je regarde mes commentaires, je regarde la portée, je regarde... Mais là, toi, tu voyais des résultats immédiats ou presque, par exemple, si on prend l'exemple de la story du dimanche matin. Bon, moi, je ne vais peut-être pas voir des résultats immédiats, surtout parce que, dépendamment de ton objectif, si c'est sûr, si j'envoie les gens vers ma liste d'attente, puis que là, je vois qu'il y a des inscriptions, je me dis « Ah, mon post, il a fonctionné. » Oui. Sauf que, qu'est-ce que je dois regarder, en général, comme évolution? Bon, encore là, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui n'aiment pas regarder les métriques. Puis, moi, je les aime parce qu'encore là, c'est mes petites habitudes bizarres d'ingénieur. Alors, les métriques peuvent être pratiques. Il ne faut pas, premièrement, attachez-vous pas à ça émotionnellement, OK? On va se calmer le petit câble. Oui, non, c'est ça, oui. Donc, là, quand même, ça se pourrait que tu aies une publication qui ramasse rien que trois likes, mais peut-être qu'elle t'a ramassé dix visites sur ton site, puis trois appels découvertes. Fait que, tu sais, les likes, c'est le fun, mais il ne faut pas, c'est sûr, il ne faut pas prendre ça comme de l'amour qu'on reçoit à l'ongle-scar. Donc, c'est pratique de le regarder. Moi, je vais surtout comparer, ça va être pour comparer si les gens ont aimé, tu sais, comment je te scris bien ça? Si les gens, ça les a touchés. Tu vas le savoir, surtout par les likes, plus émotionnel, mettons. Mais si ça convertit, tu vas le voir ailleurs. J'ai de l'intérêt à m'exprimer pour ça parce que, oui, ce que j'aime, c'est le reach. Bon, le reach, là, ça, c'est la portée. Ça, tu vois ça, quand tu envoies une publication, tu vas voir combien de personnes, pas combien de personnes, combien de fois elle a été vue, là. Oui. C'est bon. Moi, celle-là, je l'utilise pour me dire, ah, si mon reach, il est bon, même pour une publication qui n'a pas eu beaucoup d'engagement dessus. L'engagement, là, c'est avoir des likes, des commentaires ou des partages. Oui. Mettons que je n'ai pas nécessairement de personnes qui ont bougé là-dessus, qui ont engagé, mais j'ai eu un reach, pas pire. Ça, ce qu'on a à comprendre, c'est, ah, l'heure de publication était bonne pour ma communauté. Ça veut dire que j'avais beaucoup de monde en ligne à cette heure-là. Oui, je comprends. OK. Mais tu es peut-être aussi, ça veut dire que tu es allée chercher des nouvelles personnes? Mais là, c'est ça que j'allais de faire. J'allais carrément de faire mon argument. Moi, je suis bien bonne pour faire l'avocat du diable. Tu as un pic, hein, de public en ligne. Sur chaque plateforme, il y a des pics dépendamment des heures de la journée. Mais moi, ce que je vais dire à mon client, je dis, ouais. Mettons que toi, tu dis, hey, à moi, à 11h le vendredi, là, je ne suis pas une plus de monde. Mais ouais. Puis tu n'es pas aux petits clients, eux autres, qui travaillent à ce temps-là, qui sont en ligne à 9h le soir, tu les laisses faire, tu les laisses tomber. Fait qu'on essaie. On essaie des heures. On publie à plusieurs heures. Fait que le reach va te dire si ça a été vu beaucoup. C'est le fun à savoir parce que tu vois tes pics d'audience. Mais elle ne va pas juste publier, là. Ta petite amie, là, qui finit tard le soir, qui a mis son chiffre à 8h, peut-être qu'à 9h, elle aimerait ça aussi avoir de tes nouvelles. Fait qu'on l'essaie. Puis l'autre jour, je l'essayais avec une cliente. Bien, en fait, je dis, j'ai, mais elle-même. Elle a essayé des posts à 5h30 le matin. Puis elle avait du monde. OK. Bien oui, bien oui, sûrement. Ce n'était pas beaucoup, mais il y en avait. Fait que là, on se dit, il ne faut pas les perdre, eux autres. Fait que oui, on essaie des heures. Fait que dans les KPI, les choses, les métriques à mesurer, moi, j'aime beaucoup vérifier le reach, la portée que ça s'appelle. J'aime aussi regarder l'engagement. L'engagement, comme j'ai dit tantôt, des likes, des commentaires, des partages. Oui. L'engagement, il peut se générer de la façon qu'on va écrire. Tu sais, je vais publier quelque chose avec un texte qui finit par un point final, puis ça finit là. Bon, peut-être que je vais avoir des likes, mais si j'engage la conversation, que je pose une question, que je fais un concours avec une question à répondre, hé, là, je vais-tu en avoir des commentaires? Fait que ça, on peut jouer avec ça. L'engagement, ce que ça fait, c'est qu'une publication qui a eu de l'engagement, l'algorithme de ton média social, il va dire, hé, ça pogne donc bien, il y a plein de monde qui jose là-dessus. Mon Dieu, mais je vais le montrer à plus de monde, c'est donc bien bon. Fait que c'est bon d'avoir de l'engagement. Oui. Je le pousse pas sur toutes les publications. Mais une fois de temps en temps, au moins une par semaine, d'avoir une publication qui génère des commentaires, bien là, l'algorithme, il va comprendre, hé, Marie-Josée, là, elle, ça pogne. Il y a du monde qui jase sur ses posts. Fait que le prochain post de Marie-Josée, on va le montrer plus. Elle pogne. Peu importe, ouais, je comprends. C'est ça. Ce que j'ai mis dans la stratégie d'un de mes clients, ça, ça a vraiment pogné, là. On a commencé, ça fait déjà un an et demi. On fait un concours par semaine. Le jeudi, l'après-midi. Hé, c'est une question, là, bien, bien simple, là. Tu sais, j'ai demandé, je me rappelle cet été, il y a eu une des questions, c'était, nomme-moi ton meilleur partner de pêche, tu sais. OK. Là, les gens répondaient, ils se taguaient. Puis là, ils se répondaient entre eux autres. Hé, là, tu te ramasses 85 commentaires après une heure. Bien, le post du lendemain, qui était un horaire, la compagnie, le post du lendemain, là, Facebook s'est dit, eh, je vais le montrer, eux autres, ils pognent. Ils ont eu 45 commentaires hier. Puis pourtant, c'est un post très banal qui est un horaire, dans le fond, tu sais, qui n'est pas, c'est une information factuelle, oui. Avec un visuel bien ordinaire, là. Oui, oui. Fait que c'est de réveiller l'algorithme avec des petits trucs de même, tu sais, c'est ça qu'on va faire. Fait que de mesurer... J'aime ça, moi. J'aime ça quand on parle de l'algorithme comme si c'était un humain. Ah oui, moi, en fait, je veux dominer l'algorithme, là, j'aime bien ça, tu sais. Non, mais je veux dire, il faut que ce soit notre ami, tu sais, il faut savoir un peu comment qu'il marche, mais il faut savoir doser encore, là. Bien, tout à fait. Là, il ne faut pas se rendre non plus malade avec ça, là. Non, puis c'est des humains qui regardent nos communications. Tout à fait, exact. Ça, c'est super important. Fait qu'on a suivi l'évolution, on a mesuré les résultats dans un rapport de performance. Le rapport de performance, mettons, peu importe les KPI, les mesures qu'on prend, ce qu'on veut savoir, là, c'est qu'est-ce que mon monde, il aime, moi? Qu'est-ce que c'est qu'il pogne? T'as fait des vidéos, t'as fait des visuels, t'as écrit un post long, t'as écrit un post court, il y en a eu qui avaient des appels à l'action cliquable. Quelque a marché? T'as-tu eu des résultats? Y'a-tu quelqu'un qui s'est abonné à ton infolette suite à ce post-là? C'est ça qu'on veut savoir. Pour que, avec le temps, j'arrive déjà à mon haut, qu'on optimise. Oui. Puis là, on a suivi ton évolution, on a mesuré tes résultats, puis on va optimiser. Fait que c'est quelque chose qui se fait sur au moins du moyen terme. Oui, c'était ça ma question, en fait. Quand est-ce que tu peux savoir quoi optimiser? Ça se déroule sur combien de temps, à peu près? Donne-toi trois mois, facilement trois mois, puis c'est un minimum. C'est vraiment un minimum, parce que placer ton « à » va nous prendre quelques semaines, s'il n'y a rien de fait. C'est pour ça que je dis trois mois, quelqu'un qui m'arrive que son persona, j'ai une cliente dernièrement, le persona, elle me l'a sorti de même. C'est comme, elle dit, moi je l'appelle le personnage. On va trouver ton personnage, tu sais, qui devient ton meilleur ami. On va se statuer, c'est qui? Là, on lui a donné un nom, il s'appelle Simon, puis ensuite, elle dit, je le vois, je le vois. Puis là, elle est partie, ça a pris quelques heures, elle m'a renvoyé le questionnaire, Simon existait. « Ah, écoute, on va être amis, on le connaît, là. » Fait que, il y a certaines personnes que ça va plus vite. Mais, mettons, quelqu'un qui n'a rien de bâti, ça peut prendre facilement cinq, six semaines à placer notre « à », notre architecture. Je sais que c'est long, mais un peu comme bâtir une maison. Ah oui. Ah non, fais-moi pas de plan, on va y aller à la flouque de même, là. Fais-moi pas de sous-sol, fais un sous-sol plus ou moins solide, on s'en fout. Moi, c'est la structure que je veux, c'est l'étage que je veux. Ouais, t'sais, moi, je veux une chambre au deuxième étage avec un beau balcon, mais les fondations, je m'en tape. Ouais. Ouais, mais non. Ben, du coup, ce ne sera pas moi ton contracteur. Fait que, c'est ça. Fait que oui, il y a une base. On va placer notre « à », qui prend au moins un mois. Puis après ça, pour commencer à publier, il faut penser aussi qu'on a du temps pour produire le contenu. Ça, c'est une autre affaire. On veut faire du contenu de qualité. On va laisser du temps pour faire les photoshoots si besoin, faire des vidéos si besoin, traiter le matériel, faire des textes, corriger. Fait qu'il y a un autre temps, il y a un autre mois, là, qu'on va produire du contenu. Puis ça, c'est ça va bien. Puis le troisième mois, on commence à publier. Fait que déjà, tu vois, au bout de trois mois, là, j'ai fait juste le « app ». J'ai fait « app » à peu, là. C'est tout. Le héros, il n'est pas encore là, là. Mais ce que je peux faire, c'est un minimum. Parce que si mon client a déjà quelqu'un qui fait ça, la structure est partie. On s'est installé sur le Notion, dans notre espace de travail collaboratif. Tu as une structure de bâtie. Tu vas pouvoir rentrer dedans et travailler dedans. Tu sais, tes tableaux vont déjà exister. Ton calendrier va déjà exister. Tu n'auras pas à bâtir toute la gamique en arrière. Oui, je comprends. Fait que ça, ça vient t'alléger l'esprit aussi en même temps. Fait que ce que je comprends, en fait, c'est qu'on place nos grosses roches en premier. Bon, évidemment, avec l'architecture, on définit les bases. Ça, c'est un incontournable. Après ça, on place nos grosses roches. Puis le reste, c'est de la créativité puis de la spontanéité, dans le fond. Ah, écoute, j'aime beaucoup ton allégorie des roches. On place nos grosses roches. Notre Black Friday, notre lancement au mois de février. Après ça, on va des plus petites roches. Tu sais, ça, ça peut être justement les posts un petit peu plus amusants de compagnie. Les fêtes, les données plus ludiques. Puis toi, tu vas aller me rajouter du sable. Oui, c'est ça. Tu vas tout rentrer à travers les roches. Ton sable créatif, tu peux bien le mettre de la couleur que tu voudrais. Ça fait des glitters, si tu veux, des brillants. Tu sais, ça va tout rentrer à travers les roches. Ah, j'adore ton allégorie. Ça fait qu'on prend l'apéro sur le bord de la plage où il y a des roches puis du sable. Ça fait que j'aime ça. Hé, on l'a dessus, l'image. Bon Dieu, tout le monde, pensez à ça. On a l'image. Ça fait que tout d'un coup, je trouve que la création de cornue, ça devient moins lourd. Tout à coup. C'est ça le but. C'est ça le but. Il ne faut pas que ça soit lourd. Puis il faut se faire du fun avec ça. Ça peut être un agréable. Oui, tout à fait. Si c'est rendu un fardeau, c'est le temps de penser à se faire aider pour ça. Mais encore là, je dis toujours à mes clients, les idées, c'est toi qui les as. Ça, je ne peux pas te remplacer. Non, mais toi, tu peux les aider à générer ces idées-là en posant des questions. Oui, bien oui. Genre en mettant des bases. Oui, puis au début, quand je ne connais pas l'entreprise, quand on fait le « hey », la machine à pop-corn, elle décolle. Parce que moi, je pose des questions. « Hey, on n'aurait pas pensé à ça. Hey, il faut faire un post là-dessus. » On note ça. Oui, voilà, c'est ça. On s'en va mettre ça dans notre liste d'idées, parce que c'est sous forme de liste. Oui. On met ça dans notre tableau, dans la colonne « idées ». Puis au fil du temps, nos idées vont se déplacer dans notre tableau. Là, si on a notre liste d'idées, imaginez un tableau des colonnes verticales. La première colonne de gauche, c'est les idées. Après ça, une fois qu'on décide, on pige quelle idée on prend. On va la tasser dans la colonne suivante. Ça va être « à écrire » ou « à produire ». Une fois que c'est écrit, je peux la déplacer dans la colonne « faire visuel ». Ça fait que la personne qui s'occupe des visuels, c'est à l'interne, à la compagnie. Ou encore, moi, j'ai des clientes qui le font eux-mêmes. Quand c'est prêt, ils font le visuel. Après ça, on tasse encore dans une autre colonne à droite. Là, ça va être « à approuver ». Mettons que tu me dis « ah, il y a une coquille ». Tu vas me la déplacer dans la colonne « à éditer ». Ça fait que là, je sais que j'ai une petite correction à faire. Je la remets dans « approuver ». Je la remets dans la colonne « à approuver ». Tu me l'approuve. Elle devient dans « prêt à programmer ». Une fois qu'elle est programmée, je la déplace dans la colonne « programmer ». Puis une fois que ça a été publié, je la déplace dans la colonne « publier ». Tu vois toujours où est-ce qu'il est rendu ton contenu. Il suit des étapes. C'est comme une chaîne de montage. En fait, moi, je te l'ai dit, j'aime ça les structures et les méthodes. C'est une chaîne de montage. Oui. C'est ça. C'est bon. J'aime ça, Linda. J'aime ça parce que, en fait, c'est toutes des choses que je savais, mais le fait de se les faire dire autrement, de se les faire expliquer autrement, pour moi, ça m'amène d'autres idées sur la structure et comment faire en sorte que ça devienne moins lourd dans mon entreprise. Parce qu'éventuellement, on se dit, voyons, je fais juste ça, créer du contenu. Ce n'est pas ma job. Ce n'est pas ça, ma job. Oui, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est vous autres qui avez les idées. Donc, on part de ça. C'est vous autres. Oui, tout à fait. La machine à pop-corn. Je comprends en même temps que le fait de se faire accompagner par quelqu'un, ça peut nous aider à nous motiver aussi et à faire en sorte que ça soit moins lourd parce qu'on vient diviser un peu la charge avec l'autre personne en même temps. Oui. Oui, puis je disais que ça évite les oublis. Je viens de me faire penser. Mettons que tu as un sujet en particulier dans ta semaine, probablement que ça va se retrouver dans ton infolette. Dans ton calendrier de contenu, mettons, dans la journée, mettons, mercredi, tu as prévu de publier ton infolette. Les trois posts qui partent cette journée-là sur ton LinkedIn, ton Facebook et ton Instagram, ils sont là aussi. Tu le vois visuellement. Oui. Dans ton calendrier, tu fais, oui, je vois mon infolette, mon Facebook, mon LinkedIn, mon Instagram, pouf, tu n'oublies rien. Oui. Parce que là, tu te dis, ah, j'ai envoyé mon infolette, ah, j'ai oublié de faire mon Instagram, merde. Oui, mais non, il est là, il est là. Il est déjà fait, puis en le faisant à la chaîne, ça vient facile, là. Mettons que je pars, moi, souvent, la méthode que je vais faire, je vais faire le LinkedIn en premier pour mes clients parce que c'est souvent plus recherché à un point de vue rédactionnel. Un LinkedIn, c'est plus long. Oui. Donc, je fais mon LinkedIn, puis après ça, je vais décliner des versions Facebook un petit peu plus courtes, une version Instagram un petit peu plus courtes. Fait que tu pars toujours d'un contenu de base, après tu déclines, fait que ça, oui. Oui. Fait que là, j'ai l'infolette qui est plus longue, pas tout le temps, mais mettons, j'ai l'infolette avec le sujet, je vais décliner mon LinkedIn, après ça, je vais rapetisser faire mon Facebook, puis Facebook, on n'aura pas le même ton, c'est un petit peu plus léger, c'est moins corporatif, tu sais, on s'amuse, moi, je m'amuse un petit peu plus sur Facebook puis Instagram, puis encore là, si tu as un TikTok, par exemple, TikTok, tu ne mettra pas beaucoup de texte nécessairement, mais tu le fais sous fond de vidéo, tu as tout le même contenu, tout ton même sujet décliné, tu le fais en batch. Fait que la journée, l'heure que tu vas passer à faire cette journée-là de contenu, bien, ça peut quand même être long, là. Oui. Mais, tu as fait ton infolette, tu as fait ton LinkedIn, ton Facebook, ton Instagram avec tes hashtags, tes visuels, si c'est toi qui es fait ou ta graphiste, elle ajuste les formats, les dimensions, puis c'est pas mal ça, puis tu fais ton petit vidéo TikTok, t'approuve ton programme, puis c'est tout parti sur toutes tes plateformes. Parce que là, c'est ça, tu sais, tu te dis, ah ouais, là, j'aurais une infolette ici, là, j'aurais une infolette là-bas. Non, 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 on va y aller en ordre, là. J'y vais par sujet. Ouais, tu viens de me faire allumer sur quelque chose, j'y vais par sujet. Je ne suis pas une personne qui va se dire, bon là, aujourd'hui, on clenche les infolettes. Non, 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 parce que ton contenu, il va se tenir d'une semaine à l'autre. Puis, quand tu es dans le, quand tu es comme concentré sur un sujet, tu pars sur vraiment sur ce sujet-là, justement, puis ça peut faire en sorte que tu aies d'autres idées ou que tu sois plus comme engagé sur ce sujet-là plutôt que de t'éparpiller, là. Ben, c'est parfait ce que tu viens de dire, je n'ai rien à dire. C'est parfait, c'est le droit de ça. Fait qu'on devient plus efficient. Oui, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup le mot efficient. Oui, tout à fait, qui est différent d'être efficace, en fait. Oui. Quelque chose qui est efficace, c'est que ça va produire ce qu'on attend d'eux. Oui, c'est ça. Ça fait ce que c'est supposé faire. Oui, tu produis l'effet attendu. Puis efficient, c'est accomplir des tâches de façon optimale. Oui, c'est ça. C'est un résultat, mais il est optimal. OK, parfait, on recommence. Efficace, on a les bons résultats. Efficient, on a les résultats optimales. On n'a rien à notre optimisation. Je suis pas de temps avec ça. Non, mais c'est ça. Puis c'est parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, notre job principal, à moins que ça soit ça, ta job, là, mais moi, c'est pas ma job de créer du contenu, dans le sens que, oui, j'aime ça, je le fais parce que j'y vois des bénéfices à le faire, mais je ne veux pas que ça prenne toute la place. Donc, c'est là la différence. Ah, c'est bien dit, ce que tu viens de dire, il faudrait que tu le mettes en quelque part. J'aime ça, j'aime ça dire, oui, on voit les bénéfices de produire du contenu. Oui. Mais c'est une business, là, à côté de la business, là. Bien, c'est ça, là. Il faut que ça devienne, il faut que ça reste léger, selon moi, là, puis que ça soit... En fait, il faut que ça rentre dans le flot, là. Tu sais, il faut pas que ça paraisse comme quelque chose que je mets, comme un bloc que j'ajoute, selon moi, là, qui fait que je me sens obligée de le faire, puis que là, je mets mes petits posts tout programmés. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait une certaine spontanéité qui transparaisse là-dedans, puis un certain flot, là. Bien oui, tu viens mettre tes glitters, là, à travers les roches. Puis, d'où l'importance d'être efficient. Parce que tu pourrais être efficace, c'est-à-dire de produire le résultat. Ça, c'est efficace. Mais être efficient, c'est de l'optimiser. C'est ça qu'on veut. Je suis une femme de l'optimisation. Je suis fatiguante avec ça. Mais c'est ça. Bien, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Pas que t'es fatiguante, mais qu'il faut optimiser. Oui, c'est ça. En le disant, je me suis dit... Bon, mais je vais raccrocher ici. Clic. Alors, Linda. Moi, je suis en entrepreneur, je suis solopreneur, tout ça. Je veux que... Je veux me faire aider par quelqu'un qui va m'aider à créer mon contenu. Combien ça peut coûter pour embaucher, ou en tout cas, embaucher, je ne sais pas... Non, je recommence. Alors, Linda. Moi, je suis une entrepreneuse individuelle. Je suis solopreneur. Puis, je veux me faire aider pour mon contenu, ma création de contenu. Combien je dois planifier financièrement pour avoir accès à quelqu'un qui m'aide à créer mon contenu? Comment ça marche? Ah, je vais te donner une réponse plate que tu n'aimeras pas. Mais ça dépend. Bien, je n'haïs pas ça, cette réponse-là. Je n'haïs pas ça, parce que ça me fait dire qu'encore une fois, il n'y a pas de recette toute faite. Donc, je n'haïs pas ta réponse, Linda. Ça dépend de chaque client, parce que ça va dépendre d'où vous êtes rendu dans votre app. Moi, je ne pars pas sans faire l'architecture. On ne part pas ensemble sans avoir placé ça. Ceux qui veulent sauter cette étape-là, bien, je ne suis pas la bonne personne. Ça ne marchera pas. On n'aura pas de fun ensemble. Il faut avoir du fun. Placer l'architecture communicationnelle. Si tu as déjà des bouts de faits, moi, ça m'est déjà arrivé de poigner quelqu'un, de dire « Ah oui, mon personne-là ». Moi, j'aime bien dire « personnage ». Mon personnage, il est déjà fait. Bien là, on vient de gagner du temps. Je le vérifie. On va quand même le comparer. Je veux en arriver au même résultat pour tous mes clients. Je veux les apporter à la même qualité, au même niveau. Je vais vérifier. Mais quand il y a déjà une partie de faits… C'est moins long. Oui, ça dépend. Mais calcule-moi que l'architecture communicationnelle va nous prendre, j'ai dit, 5 à 6 semaines. Tu sais, c'est quelques mille dollars déjà en partant. Ça peut faire peur de dire « Je sors un chiffre, mettons, 4000, s'il y en a un bout de fait et qu'on part de ça ». La personne a dit « Ah, 4000$, on travaille ensemble juste 6 semaines. Ce que tu vas avoir à la fin t'appartient, par exemple. » C'est ça que j'offre. Puis, ce n'est pas tout le monde qui offre ça. En fait, je n'ai pas vu beaucoup de personnes en communication numérique autour de moi dans les formations que j'ai faites qui offraient ça. Je te donne tes affaires. Parce que ce qu'on va bâtir ensemble, ton « Ah », tu vas l'avoir par écrit. Il existe. Puis, tu vas pouvoir partir avec puis aller travailler avec quelqu'un d'autre ou le faire toi-même. Je reviens à ce que je disais tantôt quand je viens du domaine automobile puis que les franchises, bien, les marques, les marques ont ça un livre. Oui. Moi, celle-là que j'avais lu, ça a 45 pages. Ça l'établit vraiment l'architecture communicationnelle de la marque. Oui. Ça existe, c'est tangible. Tu pars avec ça. Fait que quand tu vas avoir quelqu'un qui va travailler ou toi, tu te dis « Ah, mon Dieu, ah, t'es un peu là, il faut que je me place, comment je rédige. » Va relire ton document d'architecture communicationnelle. Tu vas replacer. Ah oui, c'est vrai, on avait ce ton-là. On a le champ lexical, le type de mot que tu vas utiliser. On va travailler ça ensemble aussi. Fait que tu peux toujours te rattacher à ça. Tu pars avec. Ça, ça te sert année après année? Oui, il ne changera pas beaucoup ton « Ah ». On va l'ajuster avec le temps. C'est normal, on évolue, on s'optimise. Oui, tout à fait. Oui, il y a des petits modifs qui vont se faire avec le temps, mais c'est quelque chose qui te risque. Fait que tu achètes quelque chose de concret. Ce n'est pas juste un service que tu pars avec quelque chose. Tu as une trousse. Tu as quelque chose. Fait que quand tu pars avec ton « Ah », on n'a pas fini le drink ensemble, on a pris juste une gorgée. Mais c'est une bonne gorgée puis tu pars avec ça. Puis après ça, si on continue notre drink puis qu'on prend l'apéro au complet, c'est un minimum de 14 semaines pour avoir le temps de partir la machine. On va la partir. On va sortir un premier popcorn. On va se faire des premiers combos avec ton popcorn. On va se faire un premier trimestre peut-être sur le calendrier de contenu. Puis là, on fait tourner la machine. On va commencer à publier au troisième mois. Dans les dernières semaines, on la start. Je ne me rendrai pas à faire ton rapport de, mettons, si on travaille juste pour les premiers 14 semaines, je ne me rendrai pas jusqu'à faire la mesure des résultats puis l'optimisation. Ça peut être sur ton côté une fois que tu l'as compris. Ben oui, tout à fait. Puis si jamais il y en a qui sont à l'écoute et on dit « Ouais, mais moi, j'ai déjà Mégane qui fait ça dans ma shop. » Mais moi, je peux travailler avec Mégane. Je peux la former, Mégane. Justement pour qu'elle ait une structure. Parce que là, tu la payes pour faire ça, Mégane. Tu veux savoir. C'est difficile pour les entreprises qui ont quelqu'un à l'interne qui fait les communications numériques de savoir, tu sais, gérer le temps. Je paye-tu dans le beurre? Moi, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, je comprends. Tu es sur Facebook, tu es sur Facebook perso où elle travaille pour moi. Avec cette méthode-là, la méthode apéro, une fois qu'elle est établie dans ta business et que Mégane a la suite, c'est facile de suivre son travail. C'est beaucoup plus facile pour le gestionnaire d'employé de faire un suivi et d'avoir un suivi de qualité aussi. Tu peux voir ce qui a été produit. La personne aux communications ou le directeur peut approuver. La méthode, elle va virer en entreprise. Ça t'appartient, ce qu'on bâtit ensemble. L'apéro va t'appartenir. C'est comme si tu prenais le shootout et tu partais avec ton verre. Mettons, tu peux mettre de verre. Moi, j'aime ça, les entreprises qui donnent des verres, des tosses. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Je trouve que c'est des beaux produits promotionnels. Tu pars avec ton verre écrit « Cazier 14 » puis tu l'as rempli puis tu refais des apéros de ton monde avec. Oui, je comprends. Ça sert à ça. Puis une fois, j'imagine, après qu'on retravaille, si on retravaille avec toi pour les trois prochains mois après, puis qu'une fois que ça roule, là, il y a un autre coup qui vient à chaque fois. Là, c'est ça. Vu que le A, le A, c'est le pire. Le apéro, le premier apéro, c'est lui qui va coûter plus cher parce qu'on part la machine. On la stale. Une fois qu'elle vire, les mois suivants, là, c'est de nourrir ta machine. Fait que là, dans le fond, on vient tainquer. On tainque, on regarde si notre autonomie est bonne, on s'ajuste, on ajuste notre vitesse de croisière pour ne pas gaspiller trop de gaz. C'est un peu comme en char, c'est pareil. Fait que là, on va aller mettre du gaz dans la machine. ça va être du rouleuse. C'est payé à la semaine. Moi, je fonctionne à la semaine avec mes clients. Puis là, on va faire le P, on l'avait déjà fait parce qu'on avait produit le contenu. On avait fait un peu de E, on avait fait un peu l'évolution, on avait suivi. Mais là, on va aller plus profondément dans l'évolution. On va le suivre plus. On va mesurer nos résultats et optimiser à la fin. Il vient par après. Mais le premier apéro, je vais te montrer comment le faire dans les 14 moments de la semaine. Puis si on continue, je vais le faire pour toi pendant un certain temps. Je comprends. Mais mes gammes en entreprise, je serais bien capable de faire le restant de l'apéro. Tout à fait. Une fois que la structure est mise en place. Mon but, c'est pas... Moi, j'aime ça quand les gens comprennent des choses. J'aime ça voir les gens apprendre. Ça me fait triper. En montrant cette méthode-là, j'ai vu des gens faire... Mais ils deviennent autonomes aussi. Oui, puis c'est valorisant. Tout à fait. Je simplifie. On simplifie. On crée. On a du fun. Moi, c'est ça mes trois valeurs. C'est ça qui est important en business aussi. Simplicité, l'activité, plaisir. Il n'y a rien de mieux. Tout à fait. Wow! Ça finit tellement bien cet épisode, Linda, avec ce petit mantra-là. Puis, en fait, je voulais te remercier pour le temps que tu m'avais accordé pour cet épisode de podcast-là. Puis, je vais mettre dans les show notes, évidemment, où est-ce qu'on peut te retrouver, mais où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu tiens? Bon, beaucoup sur LinkedIn. Ça fait que LinkedIn, je suis Linda avec un Y. Oui! Vous allez le voir dans le lien LinkedIn. Ça fait que beaucoup LinkedIn. présentement, au moment où on se parle, j'ai un site web en construction, mais éventuellement, il va être en ligne. Donc, c'est le www.casier14.com Le 14, il est en chiffre. OK, parfait. Le casier14.com qui sera dans les show notes. Oui, tout à fait. Un petit peu Facebook, éventuellement TikTok, ça s'en vient. OK. Bien, super. Merci beaucoup, Linda. Puis, merci encore pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Puis, bien, pour nous, en fait, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! Si t'as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada